bien bonsoir tout le monde donc pour ceux qui connaissent la chanson de maxime bernier maintenant on va avoir un hit à l'heure premièrement en fait pour moi plusieurs m'ont demandé tantôt on est content de voir xavier dommage content pour chacun et à chacune d'entre vous mais pour moi c'était un devoir en fait d'être là puis il ya deux raisons à ça plusieurs savent que je suis député en montérégie puis que pour l'instant on n'est pas très nombreux à montérégie mais que les choses pourraient changer à la prochaine élection plusieurs savent aussi étant donné que camille a volé un petit peu de punch que ça fait un certain nombre d'années que je connais simon pierre en fait ça fait plus de dix ans qu'on se connaît moi la première fois que j'ai rencontré simon pierre en fait je l'avais pas vraiment rencontré j'étais dans un événement qui avait organisé à l'université de montréal à l'uqam en fait pour en dommage à camille lorraine et ça a pris peut-être un an avant qu'on ait une conversation plus tard et la première conversation qu'on a eue en fait j'étais représentant jeune dans un exécutif du bloc québécois et puis simon pierre savoir trembler faisait du pointage pour une équipe qui se présentait à l'exécutif national du fgbq il avait été élu d'ailleurs et on avait eu une excellente discussion de fond sur nos visions respectives du mouvement indépendantiste et je dois dire que c'est une discussion en fait pour moi qui était fondatrice dans le restant de mon implication politique au bloc québécois et qui a eu un impact important donc j'ai vite compris qu'on allait bien s'entendre simon pierre et moi suite à ça et évidemment quand il a gravi les échelons en devenant président national des jeunes ben j'ai voulu aussi l'encourager donc je vais suivre un peu au travers de ça je suis devenu président des jeunes de la montérégie à la même époque et puis quand il a quitté la présidence du bloc québécois à l'arrêt du forum jeunesse du bloc québécois les spécifions le et bien c'était après la course à la chefferie qui a suivi l'élection de 2011 et ben c'est moi qui a eu le cas de la chance et l'occasion de remplacer simon pierre et je dois vous dire que plusieurs comptaires connaissent le contexte de 2011 donc pour un président entrant dans une organisation c'est très toujours très utile de bénéficier du support en fait du président sortant d'autant plus du contexte dans lequel on vivait donc je dois dire un gros merci à ce mondial pour le travail de sport qui avait été fait à ce moment là et je pense qu'on a réussi à faire un très bon travail j'en profite pour saluer d'ailleurs camille qui est la présidente actuelle du forum jeunesse du bloc québécois qui a aussi dû pour sa part faire part à un certain nombre de défis en parlant d'être jeunesse parce qu'il y en a d'autres aussi qui ont passé par les agenès qui sont avec nous ce soir on ne l'a pas souligné tout à l'heure mais j'en profite pour le faire une ex pas au bloc mais au parti québécois présidente du comité national des jeunes du parti québécois avoir porté les couleurs du bloc québécois dans saint jean donc pas trop loin d'ici en montérégie christine normandais qui est avec nous je pense que ça symbolise un peu que notre génération a commencé à mûrir et qu'elle tente plus en plus sa place dans l'espace politique au québec mais aussi à l'intérieur des partis politiques et je pense que c'est une bonne chose parce que ça prend de son dont monsieur l'andri parlait tellement qui est évidemment évidemment de mon côté qui me répétait toujours la fameuse alliance intergénérationnelle mais ça va la prendre pour faire l'indépendance et on y travaille activement au travail des années j'ai vu beaucoup de jeunes militants arriver partir s'impliquer tout ça et on y en a qu'on appelle des fois des étoiles filantes et je dois dire en fait que le camp simon pierre s'aventendé a quitté son poste de président des jeunes du bloc québécois lui c'était pas une étoile filante qui s'en allait pour quitter du tout l'appellement politique en fait à suite à ça il a fondé génération nationale il a écrit des livres il a multiplié les chroniques politiques devenu blogueur au journal de montréal tout en demeurant toujours fidèle à ses convictions ça je pense que les gens lui lui en fait plus en sont reconnaissants sont heureux de constater ça je pense que c'est une des raisons pour lesquelles les gens aiment suivre simon pierre sont content d'être avec lui parce qu'ils savent que c'est quelqu'un de fiable et qui est toujours fidèle justement à ses convictions à ses idées et qui se bat pour évidemment les faire avancer donc même si simon pierre avait plus de poste officiel on n'a jamais par la suite cessé de travailler en étroite collaboration il doit dire que je suis très heureux de le voir revenir à ses premiers amours au bloc québécois dans dans une vie d'un militant et même de quelqu'un qui devient député l'investiture de quelqu'un c'est toujours un moment particulièrement important et puis pour ces raisons-là je trouvais que c'était aussi particulièrement important pour moi d'être témoin de ça mais c'est aussi particulièrement important pour nous de voir une belle salle remplie comme on voit ce soir d'avoir du plaisir de sentir qu'on a le vent dans le dos et je vois déjà en fait que simon pierre fait un excellent travail dans le comté parce que pour ceux qui le suivent sur facebook je suis pas partout sur le terrain j'ai aussi mon comté à m'occuper mais par exemple j'ai l'occasion de voir que lui il est pas mal présent sur le terrain en fait et ça c'est bon à voir parce qu'il y a un gars dans le temps qui s'appelait jean garon un ancien ministre d'agriculture donc c'est quand même une bonne référence il disait que dans un comté comme ici c'est encore plus une meilleure référence cet homme-là il disait qu'il y a juste un secret pour gagner des élections pour gagner des élections il faut travailler 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 encore donc je pense que simon pierre est souvent donc je terminerais simplement en disant que j'ai bien hâte d'avoir de la compagnie en montérégie parce qu'évidemment on a le vent dans les voiles on sent que ça va bien ça fait du bien et avec plus de monde et plus d'antennes de gens crédibles et solides comme toi ça va faire certainement de différence à ottawa donc ici dans saint hyacinthe actun vous aurez la chance d'avoir un candidat de qualité mais encore mieux que ça puis j'en suis persuadé un député de qualité donc si mon coeur tu peux compter sur mon entière collaboration si tu as besoin d'un coup de main tu le sais je suis pas plus loin qu'un coup de téléphone ça va me faire plaisir d'être présent dans saint hyacinthe actun pour qu'ensuite on puisse être présent partout à travers le Québec pour gagner d'autres comtés évidemment je sais que notre chef est avec nous donc je pourrais pas passer sous silence sa présence et mentionner en fait que je pense que c'est notamment en grande partie grâce à son arrivée qu'on sent ce souffle nouveau là et qu'on sent qu'on va gagner la prochaine élection donc j'ai bien hâte en fait que tu sois avec nous pour le combat à Ottawa donc bonne chance Simon-Pierre et bonne chance à tout le monde qui est là on continue vous sur votre travail merci je m'aille je m'aille je m'aille je mь Sous-titrage FR ?